salut à tous et bienvenue dans cette vidéo je voulais vous montrer quelque chose de complètement ahurissant voyez là il ya world of warcraft et je suis en train de bouger dans world of warcraft en fait ce qui se passe c'est que j'ai découvert une connerie assez sympathique ici si vous allez dans device et que dans device vous dites vous dites que vous voulez ajouter un truc en bluetooth vous pouvez ajouter votre manette évidemment en bluetooth comme celle ci et accidentellement j'ai ajouté mon clavier connecté en bluetooth donc ceci est un faux clavier virtuel qui permet de simuler un clavier et regardez ce que je vois la petite souris ce qui veut dire qu'en fait ils ont amélioré l'os au point de maintenant pouvoir connecter des claviers bluetooth et ça fonctionne bien en je me suis dit mais je me suis dit mais attends si jamais on peut connecter un clavier bluetooth et que ils ont amélioré les applications en 2d ça veut dire que basiquement on pourrait peut-être ajouter une manette bluetooth et il s'avère que si je vais dans l'application ici remote et que je bouge donc en fait là ce que vous voyez c'est que j'ai une application 2d android qui permet d'envoyer des messages udp sur l'ordinateur pour contrôler le jeu world warcraft et ce qui se passe en fait c'est que cette truc étant bluetooth c'est une manette c'est une application android donc elle arrive à lire la manette et vu que c'est une application android on peut aussi toucher dessus comme si on l'a touché avec nos doigts ce qui veut dire que ici je peux simplement jouer à wow depuis mon quest quoi sans devoir faire une application 3 donc ça c'est sans devoir faire une application qui rend xr c'est une application 2d classique il n'y a pas de réalité virtuelle c'est juste un bête truc android donc ça veut dire que ce que je viens de faire là fonctionne et sur mes tablettes et mes téléphones et dans le quest c'est complètement dingue alors je ne sais pas si on a accès à ces boutons là quand on est là dedans parce que basiquement il faut que j'ai voir de le hd de l'application s'ils envoient ces informations là bas j'y crois pas je crois pas que je puisse récupérer ça si je peux récupérer les informations de ces manettes dans l'application 2d qui est là c'est une révolution pour moi pour mes logiciels parce que ça veut dire que ce que je voulais faire c'est à dire hub numérique pour pouvoir contrôler des ordinateurs à distance soudainement devient beaucoup plus que possible en plus petit détail mais ce que j'avais déjà vécu avec le windows mix reality et que je revis ici c'est que les fenêtres on peut en avoir plusieurs donc ça veut dire que basiquement vu que la manette fonctionne avec le focus c'est à dire que je focus ici et j'ai un contrôle qui est basé sur cette manette là je focus là bas et soudainement j'ai un contrôle qui est dû à cette manette là donc ça veut dire que tu peux faire plusieurs applications de contrôle tu peux en avoir une par exemple ici qui permet de contrôler wow mais tu peux en avoir une autre qui permet de contrôler le volume et les choses comme ça une autre qui permet de contrôler en fait pas mal d'applications pas juste d'ailleurs vu que ça c'est du bluetooth qu'on peut se connecter dessus et qu'on peut communiquer avec l'application qu'elle a en bluetooth là bas ça veut aussi dire que si je veux contrôler des drones des robots et des machines dans la vraie vie où ma lumière depuis des applications 2d comme ça je peux et je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est complètement dingue enfin moi je trouve ça complètement dingue en tout cas et donc en fait voilà c'était une petite nouvelle que je trouvais super intéressante que je voulais parler dont je voulais parler on peut faire des applications 2d qui possèdent des manettes en bluetooth qui sont interagissables avec les manettes du quest sur laquelle je parie que quand je vais connecter mon truc bluetooth sur l'appareil là bas je vais pouvoir écouter tous les joysticks bluetooth donc ça veut dire que je vais pouvoir créer mes claviers mes boutons mes trucs comme ça pour pour discuter avec cette application et contrôler encore mieux mon application non complètement dingue et si tu ajoutes en plus de ça dans ton code un truc qui permet de contrôler en bluetooth depuis android depuis la version android ton environnement c'est 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 complètement dingue bon la main on pourra pas y accéder ça je suis sûr certaine taquette on n'aura pas accès aux données des mains parce que ça reste une application machine classique et pour les mains il faudrait open xr m'étonnerait qu'elle soit transmissable il faut vraiment que je vérifie pour celui là mais mais donc voilà sur ce bonne journée à vous que le côté avec vous si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me contacter sur discord ou dans les commentaires de la vidéo pour me proposer des idées ou me dire tiens tu essaierais bien ça ou tu ferais bien ça comme ça parce que là il ya mon cerveau qui bouillonne je suis en mode attends mais je peux faire ça quand je peux faire ça typiquement oui là ça c'est un clavier bluetooth qui est dans ma chambre ici ce qui veut dire que vu que c'est un clavier bluetooth je peux le connecter là bas vu que c'est un clavier bluetooth qui est connecté là bas je peux depuis un clavier contrôler l'ordinateur qui est là ou n'importe quel autre ordinateur quoi je peux faire vraiment du qa testing contrôler et créer mes inputs comme je veux quand vous avez créé un clavier comme ça vous le mettez là vous s'en servez comme une table de macro quoi donc ça pour dire très bonne nouvelle complètement fou très fan de ce qui se passe là et on se voit à la prochaine vidéo que le code soit avec vous ciao ciao